Pour réaliser l'urbanisation en mer du territoire de la Principauté, Bouygues Travaux Publics a mis au point des méthodes constructives inédites visant à minimiser l'impact du chantier sur l'environnement. Permettant de gagner 6 hectares sur la mer, l'infrastructure est majoritairement construite par voie maritime. Elle est constituée d'un terre-plein entouré d'une ceinture de caisson en béton armé, posé sur un remblai sous-marin et abritant un port d'animation. Dès 2014, avec ses partenaires Tractebel, Andromède, Oceanologie et DHI, le groupement a conduit une étude d'impact afin d'identifier les enjeux environnementaux du site et les intégrer au cœur même de la conception du projet et de ses méthodes de réalisation. Avant même le démarrage des travaux, les premières actions environnementales ont été mises en œuvre. Déplacement de 143 grandes nacres vers la réserve marine du Larvoto. Éradication de la colère. Algue verte invasive appelée plus communément taxifolia. Transplantation de 518 m² d'herbier de bosidonie, espèce protégée. Installation le long de la réserve du Larvoto et du tombant d'Espélugues, d'appareils de surveillance continue de la turbidité ainsi que d'écrans sous-marins anti-turbidité. Déplacement de 8 enrochements avec lithophyllum bissoïde. Construction d'un écran acoustique de 5 m de haut, le long du rivage depuis le pont Louis II jusqu'à l'épi du Larvoto afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains. Puis installation d'un réseau de sonomètres afin de monitorer le niveau sonore reçu. Réalisation d'une chambre de rejet des eaux pluviales, dit la chambre du Larvoto, et dévoiement de l'émissaire existant. La première phase des travaux a consisté à enlever la couche supérieure d'un rangement de lance du portier qui a été réutilisée ultérieurement afin de privilégier le nouvel écoquartier. On démarrait par la suite les travaux de dragage des sédiments pollués. Ces vases ont été extraites à l'aide d'une pelle rétro-excavatrice appelée Mimar Sinan, équipée d'une benne écologique étanche, évitant la mise en suspension de matériaux, et ont été envoyées par bateau dans un centre de traitement et de revalorisation spécialisé à Onvisan, proche de Toulon-la-Seine-sur-Mer. En parallèle, et afin de limiter la turbidité, les sédiments non pollués ont été extraits à l'aide d'une drague aspiratrice en marche appelée Dame, qui, sans rejeter l'eau, les a acheminés vers un lieu de dépôt à 200 mètres de profondeur, spécialement choisis dans le respect de la faune et de la flore. Le remblément de substitution de la souille a pu alors débuter sur le fond rocheux mis à nu. Des matériaux élaborés depuis la carrière de Châteauneuf ont été stockés et lavés sur le port de Fosse-sur-Mer. Puis, ils ont été chargés à bord du navire spécialisé Fall Pipe Vessel, FPV Simon-Stevin, et livrés à Monaco après 12 heures de mer. Un système de tuyaux robotisé permet d'acheminer les matériaux au plus proche du fond marin. Arrivé à son niveau définitif, le remblé est vibreux compacté, puis réglé à l'aide d'un niveleur sous-marin. Parallèlement dans le port de Marseille a démarré depuis septembre 2017 la fabrication des 18 caissons en béton armé, constituant la ceinture de protection du nouvel écoquartier. Hauts de 26 mètres et pesant 10 000 tonnes chacun, ils sont construits en coulage continu dans une grande structure métallique flottante, appelée caissonnier. Construit en 11 mois dans un chantier naval en Pologne, le Marco Polo a été conçu spécialement pour le projet. Lorsque le béton est coulé et que le poids de sa structure augmente, l'ensemble caisson caissonnier s'enfonce lentement dans l'eau. Sous-titrage ST' 501 Après leur mise en flottaison, les caissons sont préparés et stockés avant d'être remorqués vers Monaco pour être échoués sur le remblé d'assises des caissons. Ils sont alors balastés à l'eau de mer, puis lestés avec des matériaux de carrière. Durant cette activité de pose de caissons, une fois les caissons C2 à C7 posés, il a pu être procédé au remblé anticipé de la partie de la plateforme située dans l'emprise du futur bâtiment, signé Renzo Piano, au moyen de matériaux pierreux, 20 par 180 mm, acheminés par voie maritime. Ainsi, les équipes seront parvenues à réaliser le travail avec près d'un an d'avance sur le planning initial et aura permis à notre client de démarrer ses pieux d'essai. La ceinture complète de caissons s'est achevée le 18 juillet 2019. La construction du terre-plein a pu démarrer. Il est constitué de matériaux de carrière, 0 par 50 mm, et mis en place au moyen de deux bateaux-transporteurs munis de convoyeurs de 75 mètres, passant au-dessus de la ceinture de caissons, le Stornes et le Nordnes. Le matériau est ensuite réparti sur la plateforme par divers ateliers de terrassement terrestre. Après d'ultimes travaux de traitement et de confortement de sol, la plateforme sera enfin prête à accueillir le nouvel écoquartier de Lens-du-Portier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada